On est rendu à la dernière étape de la soirée, la catégorie Personnalité de l'année. Comme le président du Gérus l'a précisé en ouverture de soirée, c'est un comité distinct du jury qui a eu la charge de mettre en nomination les personnes qui ont le plus contribué au rayonnement de notre région. Il faut mentionner que ces personnes n'avaient pas à se porter candidate. Ce sont les membres du comité qui ont délibéré pour en venir à ces nominations et au choix du lauréat. Le prix sera remis conjointement par les deux organismes qui ont mis sur pied cet événement, donc la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford et la Société de développement économique de Thetford, représentée par leur président, M. Jean Laflamme et Marquis Bédard. Alors pour la personnalité de l'année, le comité a désigné les finalistes suivants. Dr. Martin Arata, directeur des services professionnels et hospitaliers à l'hôpital du Centre de santé et des services sociaux de la région de Têtefeuille, récipiendaire du Prix des médecins de cœur et d'action en novembre 2007, président de l'Association des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec depuis février 2008, première place parmi les centres comptant entre 100 et 250 lits au sujet de la lutte au clostridium difficile en 2007, parmi le top 10 du magazine L'actualité au sujet des hôpitaux du Québec, affichant les meilleures performances en matière d'accessibilité en 2007. Autre nomination, M. Clément Binette. Cet homme d'affaires prospère de Thetford Mines veut faire de son entreprise Technopieux le McDonald's du pieux dans le monde. Voilà une autre entreprise régionale qui rayonne sur le plan international. Depuis cinq ans, Technopieux a le vent dans les voiles alors que sa croissance atteint les 40 % par année. Maintenant, Mme Denise Bourque, directrice générale de l'Institut du troisième âge de Thetford Mines, Mme Bourque est la lauréate de la région Chaudière-Appalaches du Prix du bénévolat en loisirs et en sport Donald Morin. À travers son rôle à l'ITAT, elle contribue bénévolement au développement social et culturel de la communauté Thetford-Oise, et ça depuis 2003. M. Claude Gagnon, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Thetford Mines, Il est une personnalité très impliquée dans le milieu, que ce soit à titre de président du comité de diversification économique de la région de Thetford ou comme président d'honneur de plusieurs activités, comme le plus récent événement d'emploi. M. Rénald Paré, cet enseignant à la retraite n'occupait plus qu'une seule fonction officielle, soit celle de président de la fondation du cégep de Thetford. M. Paré est un leader incontesté qui est depuis toujours un ardent défenseur de la région qui, au fil des ans, s'est impliquée au sein du Centre local de développement, avec le mouvement Procurezotil, la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford, et sans oublier la Société nationale des Québécois. M. Guy Rodrigue, conseiller en communication et marketing à la Société de développement économique de la région de Thetford, l'excellent travail de M. Rodrigue est reconnu et apprécié par la très grande majorité des représentants des médias, non seulement de la région immédiate, mais également des grands centres comme Québec et Sherbrooke. Son implication artistique est un autre élément qui a retenu l'attention des membres du comité de sélection, que ce soit par sa performance à l'été 2007 au Théâtre des bâtisseurs de Montagne, sa brillante interprétation de Roméo dans « Roméo et Juliette » présentée par les Cabotins en février dernier, ou encore sa participation au groupe vocal à Michant. Et M. Clément Saint-Pierre, propriétaire du magasin d'alimentation au marché IGA Saint-Pierre-et-Fils à Thetford, la candidature de M. Saint-Pierre a été retenue, non seulement en raison des importants travaux d'agrandissement de son commerce en 2007, mais surtout par la place qu'il occupe maintenant dans cet important secteur d'activité. Pour plusieurs organismes, à la recherche d'un appui, IGA Saint-Pierre-et-Fils est un incontournable en raison de sa générosité. Alors, pour connaître le gagnant... Et le gagnant est... M. Rénald Paré. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. J'avoue que je suis un peu surpris sur différents aspects. Pas juste ma nomination, même si je m'y attendais un tout petit peu. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, lorsque nous avons été nominés au Sgt. Pepper, et que j'avais monté sur la scène, que je gangrais. Et là, ça m'intriguait un peu. Je connaissais la personne. Je la connaissais un peu subjective, parce qu'il s'agit de mon épouse. Alors, Cécile, tu l'avais vu juste. Alors, moi, je suis un peu surpris ce soir de la qualité de l'organisation. Je trouve ça extraordinaire de voir les talents et les ressources que nous avons à Thetford et dans la région pour organiser un tel gala. Alors, je regardais tous les montages audiovisuels, la musique, les discours, les gens qui sont venus ici en avant, la diversité des gens qui ont été nominés dans les différentes catégories, des jeunes en particulier, qui assurent notre relève. Je trouve ça extraordinaire. J'étais également surpris par la composition de l'assistance ici ce soir. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Il y a beaucoup de gens agréables. Et je constate qu'il y a des gens de toutes les sphères. Et je me dis, à Thetford et dans la région, on est donc bien diversifiés. C'est peut-être pour ça qu'on a un comité de diversification. Il a donné des résultats. Mais quand je regarde tout ça, je constate que nous, de Thetford et de la région, nous sommes tissés, serrés. Et nous n'avons pas à envier les voisins. Et je comprends qu'en 2008, nous sommes rendus là où nous sommes rendus, car, je me rappelle, des années beaucoup plus pénibles, en 85, 86, 87, avec la fermeture des premières mines de chrysotiles. Je trouve ça extraordinaire qu'on se soit serrés les coudes et qu'on défende notre région et qu'on défende sa réputation. Et je suis fier, comme jamais, d'être de la région de Lamiande. Je veux aussi féliciter, naturellement, tous les nominés de la catégorie entreprise de ce soir. Je trouve ça extraordinaire d'avoir tant de gagnants. C'est très promoteur, je le disais tout à l'heure. Mais je dois vous dire également que dans la catégorie personnalité de l'année, il y avait des grosses pointures, des immenses pointures, des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Puis, je ne sais pas si je dois commencer à dire des choses dans ce sens-là, je risquerais d'être un peu long. Mais je dois vous dire que quand j'ai monté sur scène l'autre jour au Sgt. Pepper pour que les nominés soient dévoilés, j'étais très fier d'être à leur côté. Puis, je dois leur dire, moi qui ai gagné ce soir, c'est peut-être parce que je suis un petit peu plus vieux. Parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui étaient impliqués et qui allaient faire encore des coups extraordinaires. J'en suis convaincu tel que je vous connais. Je sais qu'il y a des gens là-dedans qui oeuvrent dans leur métier, mais ils dépassent leur métier. Ils se servent de leur profession et de leur métier et de leur entreprise pour faire en sorte, comme levier, pour faire en sorte que la région avance. Alors, je suis sûr que dans 20 ans d'ici, Tedford fera parler d'elle encore d'une façon admirable. Enfin, une dernière chose. Moi, j'ai découvert le bénévolat au cours de mes années. Et je dois vous dire que pour moi, le bénévolat, c'est devenu un mode de vie. Parce que j'y trouve beaucoup de choses. Je découvre des gens extraordinaires. Je découvre des choses extraordinaires. J'apprends beaucoup, je découvre beaucoup et ça me permet de grandir. Et c'est ma paix, finalement, le bénévolat. Et je sais que je ne suis pas seul à dire ça. Comme disaient plusieurs d'entre nous tout à l'heure, il y a des clichés qu'on répète, mais ici, des bénévoles, il y en a beaucoup, puis ils le savent combien c'est enrichissant. Et on en parlait à notre table tantôt avec Mme Bourque, puis on disait, bien, si on était capable de faire une relation entre le niveau de bénévolat dans une ville et dans une région, puis la qualité de vie, on constaterait qu'il y aurait un parallèle probablement. Alors, merci infiniment. Et je termine en disant merci à la Chambre de commerce, à la Société de développement économique de la région de Tedford. Merci de m'avoir remis ce prix-là. Et je vous dis à une prochaine parce que je n'ai pas l'intention de me retirer. Bonne soirée. Le monsieur Rénal Paré. Télécogeco. Exclusif au câble.